C'est un anti-dérapant pour les garages, ni anti-dérapant pour les enfants et les gens. Ce sont des chambres pour les salons, les couloirs et les escaliers. Les escaliers sont marches contre marche. Nous avons tout de suite décoré la cuisine. La salle de bain est déjà tout. C'est l'un de la maison, nous avons toujours dit que nous avons des chambres. Nous avons aussi des chambres. Le meilleur du carrelage. Téléphone 859 40 40. RFM, Radio Futur Média, 94FM, Dakar. Il est 19h, bonsoir, l'actualité en bref, c'est tout de suite à la présentation Maintouré. À la cabine technique, la Minsa, au cri de cœur de la direction du Centre de Ressources Éducationnelles et de la Promotion des Enfants, dans cet établissement, deux enfants atteints de maladies cardiaques souffrent parce que l'Institut ne dispose pas de moyens pour les soigner. Ce centre a pour rôle de récupérer les enfants en situation difficile et se trouve à Moro. À Chès, un garçon de 12 ans, Mohamed Sambi, s'appelle, a été brûlé ce matin par des fils à haute tension, des brûleurs au troisième degré, gravement blessés. Il y a actuellement entre les mains des médecins de l'hôpital d'Abar de Théaoune. Son oncle, Mactar Sambi, parle de ces blessures. Selon lui, l'enfant est extrêmement atteint. Donc, sans des jeunes catholiques de la paroisse de Saint-Paul, c'est pour venir en aide aux malades qui en ont besoin. En ce mois de Ramadan, une façon pour également de répondre à l'appel de leur seigneur qui leur demande d'assister et les nécessite sur l'international élection présidentielle au Mali, prévue demain dimanche. Le mouvement pour l'unicité et le djihad en Afrique de l'Ouest menace de frapper les bureaux de vote malien le jour du scrutin. Le Moujao l'a fait savoir dans un communiqué transmis à l'agence mauritanienne, Noachoc Information. Ce groupe djihadiste qui a mené des combats dans le nord du pays demande aux musulmans maliens de s'éloigner du bureau de vote. En Libye, c'est la climatisation. En Libye, plus d'un million de détenus se sont échappés d'une prison à Benghazi. Cela fait suite à une émeute selon un responsable des services de sécurité cité par l'agence France Presse. Les forces spéciales appelées en renforts ont reçu l'ordre de ne pas tirer sur les prisonniers. En Égypte, au moins 65 personnes ont trouvé la mort lors d'un affrontement survenu ce samedi au Caire. Selon le ministre de la Santé, le bilan des personnes tuées hier vendredi à Alexandrie est passé de 8 à 9 morts. Bilan total des affrontements, c'est 48 heures entre promorties. Les forces de l'ordre, 74 morts et plus de 700 blessés. Le voilà, c'est tout de suite. C'est tout de suite. C'est tout de suite. C'est tout. C'est tout. C'est tout. C'est tout.